Les autres combats n'ont aucun sens si celui-là est perdu. Ce sont les mots de l'astrophysicien Aurélien Barraud, paru dans un entretien pour Libération. Et c'est avec cette phrase que notre invité du jour, Stéphane Olijnik, a commencé son édito pour le Festival Combat, la sixième édition du festival de courts-métrages qui a lieu tout au long du week-end prochain au cinéma Le Beaumanoir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, vous êtes réalisateur, scénariste et créateur du Festival Combat. Cette année, c'est déjà la sixième édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce festival engagé ? C'est déjà un combat en soi de faire un festival en Centro-Bretagne et surtout la sixième édition. C'est un vrai parcours du combattant de continuer à faire vivre ce festival, à le faire exister, à le nourrir. Donc effectivement, c'est un festival engagé mais non militant. Donc combat parce que c'est un combat de faire des films, un combat de montrer des films en Centro-Bretagne. Il y a aussi un ancrage local par rapport au combat des 30. Et le combat, il est dans tous les sens en fait. Il est très large en fait. D'où l'idée de proposer plusieurs thématiques dans le cadre du festival, très large, qui s'adressent à tous les publics. Alors une idée originale, puisque à ma connaissance, les festivals de courts-métrages en Centro-Morbihan et en Centro-Bretagne ne courent pas les rues, Stéphane. Je pense qu'on est le seul en tout cas à proposer une programmation aussi large de films français, tournés en France et au-delà. Et on n'a pas à rougir d'autres festivals qui ont lieu au même moment. Par exemple celui de Brest, qui propose aussi des courts-métrages et qui défend le court-métrage avec force. Notre but, c'est de proposer aussi du court-métrage. Parce qu'en Centro-Bretagne, il n'y a rien. Et on ne s'adresse pas forcément au même public que celui de Rennes ou celui de Brest, par exemple, qui ont aussi leur festival de courts-métrages. Et on espère continuer à toucher. C'est la sixième édition. Et le but, c'est vraiment de désenclaver la région, déjà culturellement et au niveau cinématographique. Alors c'est aussi un moyen de faire connaître ce format, qu'est le court-métrage, où l'offre via la télé n'est pas franchement développée. En tout cas, peut-être un petit peu plus sur Internet, Stéphane. On a accès à des courts-métrages à la télé qui sont diffusés effectivement à des heures tardives, que ce soit sur Arte, France 2, France 3. Ils ont leur case. Canal+, aussi, il y a une case de courts-métrages. Après, sur Internet, il y a à boire et à manger, en fait. Et le but d'un festival, c'est justement, parce qu'on a reçu 700 films, et sur les 700 films, on a retenu une trentaine de courts-métrages. Et le but, c'est de montrer ce qui se fait de mieux, en fait. Et toujours des films qui s'adressent à un grand public en abordant des thématiques qui sont parfois difficiles, que ce soit le handicap, l'homophobie, le racisme, mais toujours avec un ton léger. Parce que c'est des thématiques qu'effectivement, qu'on aurait du mal à voir, ou en tout cas à aborder sur 1h30 ou voire 2h, mais en 10 minutes, 20 minutes, souvent les courts-métrages sont beaucoup plus perspicaces, pertinents et bousculent de manière plus intelligente. Et les spectateurs sont prêts, effectivement, à regarder ces films-là, parce que c'est des films courts. Ce qu'ils n'auraient pas été prêts, en fait, à voir sur 1h30 ou 2h. Parce que ce sont souvent des thématiques qui peuvent être arides sur des formats très longs. Alors, comment se porte le court-métrage en France ? A-t-il, lui aussi, peut-être, accès aux subventions comme pour le cinéma, pour le long-métrage ? Ou est-ce que là, c'est un petit peu plus compliqué ? Il faut compter avec ses économies, avec le financement participatif, peut-être, pour créer un court-métrage ? La majorité des courts-métrages, effectivement, ils sont faits maison. C'est fait avec peu de moyens. Il y a, on va dire, un tiers des courts-métrages qui sont produits en France, qui sont produits de manière institutionnelle, c'est-à-dire avec les régions, les chaînes de télé, le CNC, qui est le grand argentier du cinéma français, donc le CNC, le Centre National de la Cinéographie, il faut savoir qu'effectivement, quand on achète un ticket, il y a 11% qui est prélevé sur le ticket et qui va directement au CNC. Et cet argent-là permet, effectivement, de financer des films plus difficiles. Et le court-métrage, en soi, c'est un format difficile à montrer. Donc, d'où, il y a des subventions, en fait, qui sont accordées au court-métrage. Les court-métrages sont vus essentiellement en festival et à la télé. Et le combat aussi pour ce festival, c'est de proposer des courts-métrages en milieu rural, Stéphane. Oui, ce qui est compliqué, c'est effectivement, on n'a pas forcément le public que ce que je disais tout à l'heure, que dans les grandes villes comme Rennes ou Brest. Et de pouvoir, effectivement, en complément des événements traditionnels qui sillonnent et qui sont là toute l'année sur notre territoire, c'est de pouvoir aussi proposer des événements modernes qui peuvent, effectivement, aussi intéresser des personnes habitant sur le territoire. Alors, chaque année, vous recevez, vous l'avez dit, entre 700 et 800 films courts pour garder à l'arrivée 30 courts-métrages. Alors, comment se fait la sélection avec, peut-être, j'imagine, les bénévoles du cinéma Le Beaumanoir ? Donc, on a constitué un jury et on regarde les 700 films. Chaque membre du jury regarde les 700 films. Et après, on se réunit et on compare nos impressions, nos sensations, nos émotions. C'est surtout ça, d'abord, qui prime. C'est l'émotion avant de commencer à réfléchir. L'idée, c'est est-ce que j'aime, j'aime pas ? Et ensuite, de commencer à comprendre pourquoi j'aime pas. Et donc, après, il y a des débats, il y a des discussions. Et ces discussions sont souvent violentes, conflictuelles, mais parce qu'on est passionné. Et on a abouti, effectivement, à une sélection de 30 grands-métrages. Et c'est à partir de là que, voilà, vous proposez des thématiques et non pas l'inverse. Vous ne proposez pas des thématiques bien précises dès le départ pour les scénaristes. Exactement. L'idée, c'est qu'on voit des films, on les aime, on les sélectionne et ensuite, on établit des thématiques. On ne fait pas en sorte d'établir des thématiques avant et on force les films à rentrer dans ces thématiques. L'idée, c'est de proposer une programmation cohérente et de créer des liens entre chaque film. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres festivals comme celui de Brest ou de Clermont-Ferrand où on est dans du quantitatif. On va peut-être proposer les mêmes films, mais de l'autre côté, l'idée, c'est vraiment que le public, le spectateur s'y retrouve et ne puisse pas être saturé au bout de 2-3 séances de grands-métrages. Alors, le festival est ancré à Josselin, mais connu au-delà puisque vous recevez quand même 700 ou 800 films chaque année. Nous, on a inscrit le festival sur une plateforme et tous les ayants droit, que ce soit les réalisateurs, les producteurs, inscrivent leurs films sur la plateforme et c'est comme ça, en fait, qu'on reçoit les films. Alors, cette année, vous avez choisi avec vos équipes 7 thématiques de combats. Les combats amoureux, le combat au féminin, les mini-combats, donc des mini-combats au niveau des enfants, les combats à durée déterminée, une thématique aussi quand on est en mal de combat, et puis les combats urbains. Alors, des thématiques, voilà, les films qui seront proposés seront peut-être primés à la fin du festival, c'est ça ? Donc, il y a un prix, en fait, qui est remis à la fin du festival, c'est le prix du public. C'est-à-dire qu'effectivement, avant chaque séance, on remet des bulletins de vote au spectateur et en sortant, donc, à la fin de la séance, ils cochent une case parmi les films qu'ils ont vus, le film qu'ils ont préféré. Et donc, après, on fait une sorte de calcul et on désigne, voilà, le film qui a été choisi, le film le plus plébiscité par le public à la fin du festival. Alors, la soirée d'ouverture, c'est donc ce vendredi à 20h45. Deux projections sont proposées, Un homme, mon fils et une histoire commune de Florent Gouelou. Alors, quelques mots, peut-être, sur ces deux courts-métrages puisque Florent Gouelou sera là. Donc, Florent Gouelou sera présent avec son père, Jean-Marie Gouelou, qui, tous les deux, joue dans le film de Florent qui s'appelle Un homme, mon fils qui a été primé à Clamont-Ferrand cette année. Il a reçu le prix Adami de Meilleur Interprète. C'est un très, très beau film, très touchant. On l'a mis en soirée d'ouverture parce que c'est un film qui dure 34 minutes. Donc, sachant que nous, notre format maximal, c'était 30 minutes. Donc, le film, il est poétique, touchant. C'est l'histoire, effectivement, d'un père et de son fils qui essayent de se parler, de se retrouver et c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et il y aura aussi durant ce festival aussi un moment ciné-concert. Un ciné-concert qui aura lieu le dimanche dans l'après-midi, donc à 4h. On fait venir deux musiciens qui vont mettre en musique les premiers films, ce qu'on a fait, les proto-films, les films prototypes, c'est-à-dire ceux qui ont inventé le cinéma, ceux qui ont établi une grammaire cinématographique qui est d'ailleurs encore réutilisée même par les Youtubers. Donc, c'est des films muets, de grands films muets, des courts-métrages d'ailleurs aussi. donc d'où on continue à créer un lien avec le court-métrage et avec des films beaucoup plus anciens. Et puis, il y aura la soirée de clôture. Là, vous proposez une avant-première, un film qui sera dévoilé en février, donc assez loin. On a la chance, c'est une chance de pouvoir proposer un film trois mois avant sa sortie nationale qui aura lieu effectivement en février, voire quatre mois. C'est un très beau film sur le handicap et qui est déjà beaucoup publicité par les spectateurs qui le voient en avant-première. Donc, on sait déjà que le film va plaire et ça permet déjà d'anticiper les critiques et de dire j'ai vu un film à Jocelyn en avant-première et on est très heureux de pouvoir le présenter le dimanche soir. Le but du festival, c'est effectivement où on aborde le court-métrage mais de le finir sur une touche un peu plus longue en fait avec un long métrage qui n'est pas encore sorti en salle. Alors, le film, c'est Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Omblin-Lay. Peut-être un petit mot sur ce film, Stéphane ? Je ne l'ai pas encore vu mais justement, je connais bien le distributeur qui me l'a conseillé et donc j'ai hâte de le voir justement. Et un coup de cœur autrement, sur tous ces films, tous ces courts-métrages à nous donner peut-être ? C'est compliqué effectivement de donner un coup de cœur parce que comme c'est le public qui va voter, je n'ai pas envie d'influencer de mon côté le choix du public. Moi, j'ai effectivement des coups de cœur. J'ai encore revu les films en salle cette semaine parce que je m'occupais d'ingérer les fichiers dans l'appareil et donc c'est toujours plaisant de revoir et de revoir les films surtout sur le grand écran parce qu'au départ, on les avait vus quand même sur un petit écran. Et si effectivement, on pourrait déjà commencer par Grâce au Ré d'ouverture avec un homme en fils qui sera suivi d'une histoire commune qui est un documentaire que Florent Gouelou aussi a réalisé sur sa mère, ses grands-parents. Donc, c'est vraiment une soirée tournée autour de l'intime et qui va effectivement s'adresser à tous les publics. Alors, comment ça se passe au niveau du cinéma maintenant ? On ne met plus les bobines comme avant. Vous recevez des fichiers et puis on les projette ? C'est terminé depuis plusieurs années. On ne reçoit plus de films en pellicule. On reçoit effectivement ce qu'on appelle les DCP, Digital Cinema Pack. C'est des fichiers qui sont encodés et qu'on ingeste dans une machine. et pour pouvoir le projeter, les distributeurs qui ont les droits sur les films nous donnent des clés qui nous permettent de déverrouiller le fichier pendant la projection. Très bien. Eh bien, le festival, c'est ce week-end, c'est vendredi, ça commence vendredi avec la soirée d'ouverture et ça se termine dimanche. Quelques informations pratiques peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, Stéphane ? Donc, il y aura moyen de boire et de manger sur place et entre chaque séance, on a un service de restauration assuré par les bénévoles du cinéma. sachant qu'on est à une quarantaine, on tourne et on est très très heureux d'avoir ce festival tous parce que c'est aussi un moment pour nous de nous réunir et de partager ces moments avec les spectateurs. Le festival du court-métrage Combat, c'est ce week-end du vendredi au dimanche au cinéma Le Bonne Manoir à Josselin, des projections, des rencontres, une avant-première et un ciné-concert vous sont proposés et on vous souhaite un très très bon festival, Stéphane et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.